Salut à tous et bienvenue à notre nouveau vlog. Alors je vous retrouve, on est à l'hippodrome, l'hippodrome de Chartres. Ce n'était pas prévu, on a vu ça avec le collègue d'Eric qui nous a proposé. C'est vrai que moi en plus ça fait un peu écho avec mon enfance, mon papy qui a adoré, donc c'est très très bien. J'ai même été faire un tour un petit peu sur la piste, j'ai rencontré du monde qui vont peut-être même me faire faire un tour dans une voiture pour que j'assiste aux courses. Bref, le programme m'a l'air plutôt cool. Et là on attend, on attend du monde qui va venir avec nous. Les voilà, ça y est. En plus, il fait très très beau, ils sont en train de s'entraîner. C'est génial. Donc là il y a le gars qui va filmer. Les tribunes ne sont pas super super grandes. Il y a quelqu'un aussi là-haut qui filme et puis apparemment ça ramène pas mal de monde. Je crois que ça doit être après manger, les premières courses. Ah, non, 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 c'est à midi. Tu crois qu'on va faire une première course ou il veut aller manger ? Ah ben non, il est parti au resto. Je crois qu'il passe toute la journée. C'est une sorte qu'on n'a pas compris. C'est vrai ? Et la course, la première course, elle commence à 14h30. Mais moi je m'en fous, je veux sortir. Tu peux sortir de la table quand tu veux ? Je crois que Christophe il arrive à la table à 11h30 et il ressort de la table à 6h30. Tu vois ce que je veux dire ? Coucou. Ça veut être Turf. Ouais, c'est ça. Il y a là, puis il y a également ici. Ça c'est le resto. Ah ben voilà. Tu as pris la belle table là. Est-ce que tu veux aller près de la fête bébé ? Ouais, à la limite. Alors, je viens d'avoir un cours pour un petit peu décrypter si je veux jouer quelque chose que je vais faire, évidemment. Il y a plein, plein de choses à prendre en compte. Déjà, il y a... Est-ce que tu vas jouer ça ? Coupler, tiercer, tout ça. Et là, on a surtout ce qui est important, c'est les performances. On m'a expliqué, par exemple, le premier, il n'a pas joué en... Il n'a pas joué en 2019. Là, par exemple, en Athlée, il est arrivé le deuxième, la troisième, voilà. Il y a vraiment plein de choses. Il n'y a pas le 22. Non. Que je voulais faire ? Je vais faire le 6. C'est le moment où je vais parier. Je vais peut-être faire 3, 6, 1. Ça, c'est là-bas où il tourne avant ? Avec... Les petites gougères. Et Eric me dit pourquoi t'as du 11 ? J'ai le 11, j'ai mis le 6 et le 3. Et quoi ? Il a été disqualifié deux fois. Et alors ? Il va m'en gueuler. Mais tu ne t'y connais pas. Mais c'est pas WhatsApp, j'ai regardé. T'as regardé quoi ? Il a été disqualifié deux fois. Non, mais regarde, le 6, il a quand même... En Athlée ? Il a gagné. Qu'en ? En Athlée. Et c'est le blanc ? C'est le 5 ? Ah merde ! C'est parti. Tout à l'heure, par contre, j'irai en bas faire un ralenti. Après un excellent départ, tout à l'extérieur, tout comme le numéro 4. Oh là là ! C'est parfait. C'est le coup en deuxième épaisseur. Il faut pas se mettre des chiffres sur le... Tiens, le 11, regarde, il est presque avant-dernier. Ça va ? C'est petit. Alors, l'entrée, j'ai fait des petites commandes de brochet. Il fait une chaleur, vous ne vous rendez pas compte. Je pense que ça fait effet de serre avec ça, mais... Ah oui, j'avais pas vu. 30 degrés. Je sors du resto, mais on n'est qu'à l'entrée. Il fait tellement beaucoup, 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 beaucoup trop chaud. Je vais aller filmer de plus près la course. J'ai pas joué pour celle-là. Je vais essayer de faire un joli ralenti. S'ils vont arriver juste devant. Bon, j'ai joué le 11 et le 12. La course est finie. Je crois que le 11 et le 12 sont dans les 3 provis. J'ai gagné, bébé. Merci. Tu forces pas ? J'en mange jamais, mais bon, c'est des parties du menu. On est dans la zone où il y avait choqué. Il y a tous les coureurs. Je savais qu'il allait faire chaud, mais là, avec ça, je vous raconte pas. J'aurais dû mettre un truc un peu plus décolleté, ça me colle. C'est cool. C'est vraiment un milieu que je connais pas. Il faut faire des trucs comme ça qui changent. C'est génial. On rencontre des gens, on apprend des trucs. On joue. On perd. On gagne. Le 11. Il est bon, le 11. Allez, allez, allez. Ah oui, il est pas là. Oh là là, il est là. Oh là là. Il s'est pas gagné, les gars. Il reste quoi ? Il reste deux tours ? Un dernier tour. Allez, on y croit. Des fois, il se double entre eux. Tout à l'heure, j'ai gagné. Il était dernier. Il est passé au premier. C'est là, la bébé ? Ouais, l'arrivée, elle est jusque là. Allez ! Allez ! Allez ! Il est tellement loin qu'il est presque arrivé dans une autre course. On va dans une buvette. J'ai hyper soif. La petite bouteille. Combien ? 1,70€ ? Allez, 1,70€. Ouais. C'est la voiture que je devais utiliser pour faire tout le tour là. Mais en fait, j'étais au resto. Donc les gars, ils m'ont cherché apparemment. Mais ils ne m'ont pas trouvé. Bah oui, on est resté longtemps. Bon bah, il faut que je vous dise. J'ai joué, j'ai gagné. On vient de rentrer. On est désingués. Oh, crevés. Je crois qu'on est resté un petit peu trop longtemps au soleil. Mais c'était franchement hyper sympa. Très, très cool. Et ce qui va se passer, c'est quoi ? Je suis tellement crevée. Là, il est 5h moins 10. Je pense que je vais faire une petite sieste. Histoire de reprendre parce que j'ai une migraine. Et des fois, m'allonger une demi-heure, ça peut, pour repartir. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas parce qu'on est rentré qu'il faut que tu manges tout de suite. C'est pas ton heure, hein ? Bah non, t'es content de me voir ça. C'est une chose, mais... Mais non. Non. Ah, non. Alors, ce qui devait arriver est arrivé. Il est 7h moins 20. Je me suis légèrement endormie. Ça devait... C'était prévisible. À la base, avec Eric, quand elle est rentrée, on voulait se poser tous les deux... Enfin, se poser non. On voulait aller faire 2-3 coursettes dans un supermarché. Et lui, comme moi, on était tellement crevés qu'on a dit non. On se pose. Et... Après, on ira. Mais... Pas du tout envie. Je lui ai déjà mon dernier à manger tout à l'heure. Bon. Programme pour moi, ce soir. Je pense que je vais me faire la première de danser avec les stars. À voir. Et il y a de fortes chances qu'on se fasse petite pizza. Je déteste quand il fait ça. Ah ! Ah ouais, hein ? Arrête, maman, elle aime pas que tu fasses ça. Elle a peur. Ouais ! Non, je veux pas. Me voilà rassurée. Je viens d'aller voir Eric. Et en fait... Parce que lui, au début, il m'avait dit qu'il se poserait, je pense, devant son ordi. Il jouerait un peu ferrouille et tout. Tu parles. Il s'est endormi dans son canapé. Attends, je vous le dis, on est tous les deux fracass. Tout à l'heure, en rentrant, j'ai visionné... C'est de l'eau, hein. C'est que je viens de m'essuyer. J'ai regardé quelques rushs de ce que j'ai tourné à l'hippodrome. Et, ben, quand je me suis vue, j'aime pas du tout, en fait, la longueur. Surtout de dos. Je m'y fais pas. C'est pas moi, je trouve. Alors, oui, je suis d'accord, ça leur fait du bien. Il fallait que je le fasse. Mais bon... Je sais pas. Donc, en plus, je sais qu'il y a une... Je vais recevoir... Alors, c'est des extensions. C'est une marque qui va m'envoyer ça. C'est pas des tape. Donc, c'est pas les trucs adhésifs. C'est encore moins kératine. Enfin, kératine, surtout pas. C'est pas perruques. C'est pas des clips. C'est autre chose. Donc, je vais tester. J'ai un petit doute parce qu'ils m'ont même pas demandé la couleur de mes cheveux. Donc, si c'est pas raccord, c'est juste pas possible. De toute façon, je leur dirai. Si je reçois le truc et que c'est ridicule, c'est même pas la peine. Mais voilà. Donc, je vais voir. Puis, évidemment, je vous en parlerai. Ça peut être super intéressant. Parce que si le rendu est pas mal, je pense que ça va en intéresser plus d'une. Tout ça pour vous dire que je n'aime pas. Autant quand mes cheveux sont attachés et j'ai assuré de pas les couper trop courts. J'aime bien. Mais alors, dès l'instant où c'est libre, non, ça va pas du tout. Bref, je vais quand même aller réveiller Eric parce qu'il commence à 7h20. Il va être mal après. Qu'est-ce que c'est ? Le retour de la chaudière défectueuse. Oh là là. Oh merde. C'est Las Vegas là-dedans. Bon, d'après Eric, c'est pas grand-chose. Enfin, il pense que c'est ça, c'est les piles peut-être à changer. On ira demain matin. Et oui, au fait, concernant mon passage à TF1. Elle m'avait prévenu, elle m'avait dit que ça peut être samedi, ça peut être dimanche en fonction de l'actualité et tout ça. Et peut-être que ça peut être là, dans 10 minutes. Celui du 20h, si on se pète demain. Ou ça peut être même dans une semaine ou jamais. Mais c'est ça qui est cool. C'est pas bien grave. Par contre, je voulais vous montrer ça en fait. Ça, c'est ce qui se trouvait dans la box, la Lime Box du mois de septembre. Je ne sais pas si jamais ça vous intéresse vu que je l'ai présenté sur la chaîne des box. Je trouve que le coffret est pas mal. Surtout si vous cherchez des petits écouteurs comme ça sans fil. Le boîtier est tellement joli. Je crois qu'il y a 8 ou 10 petits coussinets de rechange en fonction de l'adaptation de ses oreilles. En fait, ce n'est pas compliqué. Il y a tout ça à l'intérieur. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, pour aller voir, j'ai tourné la vidéo, c'était hier je crois. Et nous voilà sur une petite soirée pizza avec des trucs un peu cheesy. Je les adore. On a pris la reine qui est tout à fait classique et qui est tellement bonne. Et moi, j'ai pris la pepina. Ce ne sont que des légumes. C'est trop bon. Bon, c'est le moment où je clôture ce vlog. J'espère que cette petite sortie, que vous sortez quand même de l'ordinaire, vous aura plu aussi. Demain, je ne sais pas. Je ne sais pas encore si je vais vlogger. Ça dépendra de la journée, s'il se passe des trucs sympas ou pas. Je vous fais un gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !